bienvenue dans le montage de ma batterie acoustique j'ai enfin récupéré le tapis pour pouvoir installer ma batterie acoustique là j'ai simplement commencé à retirer les éléments qui étaient rangés dans ce gros carton et comme tu vois là au niveau du studio donc là ce sera l'espace que j'ai dédié pour l'acoustique et puis mon électronique qui sera ici et je pense que je vais garder les deux pour le moment ce sera quand même plus pratique donc tu vois ça se présente comme ici donc là j'avais la grosse caisse qui est là les autres éléments les tomes étaient à l'intérieur là j'ai simplement sorti le tome basse qui est vraiment super moi la finition est vraiment top là j'ai retiré les deux arceaux donc je pense que doit y en avoir un pour maintenir la peau de résonance l'autre pour la peau la peau de frappe alors par contre dans quel sens le tome basse ça je pense qu'on doit mettre les pieds dedans donc ça souhaite le fond du tome basse souhaite la partie basse du tome basse mais tu m'as comprise allez je te montre ça j'ai vraiment l'impression de monter un meuble en fait j'ai j'ai l'impression d'avoir oui pris un meuble ou fabriquer moi même un meuble en contreplaqué d'avoir déjà prédécoupé les différentes planches et puis de devoir l'assembler sauf que d'habitude lorsque je fabrique un meuble je sais à peu près comment je vais l'assembler derrière vu que en dessinant ton meuble battu anticipe des découpes de planches là ce sera un peu une surprise regarde moi c'est une beauté ok première réflexion dans quel sens se dispose la grosse caisse alors ça au niveau des cerclages j'ai pas l'impression qu'il y a eu de sens particulier dans sachant que sur la super star normalement voilà j'ai cette partie haute où je vais pouvoir accrocher les tomes supérieures donc elle sera forcément comme ça tu as ma derrière donc là j'ai l'avant et là j'ai l'arrière alors je sais pas si tu verras bien la caméra mais là au niveau du champ là j'ai un champ qui a été vernis de ce côté là et là j'ai un champ qui est un peu plus brut donc la partie brute je la mette plutôt à l'intérieur et la partie vernis à l'extérieur non c'est pas comme ça bah si 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 alors c'est logique que ça dépasse vu que j'ai mes pédales qui vont être accrochés ici non mais ça va défoncer le bois je vais mettre une protection ça ça peut être que comme ça je vois pas je vois pas comment faire autrement bon par contre il me faut il me faut des clips cela des deux je dois avoir ça quelque part heureusement ils m'ont mis le petit en modèle il n'y a plus qu'à refaire ça sur les deux gros notice ok on va faire cette étape donc ici pour assembler les pots je vais simplement utiliser cet accessoire là le glisser ici donc ça permettra de maintenir le cerclage et ensuite tu visse ça avec la clé qui est fourni dans le carton de livraison je vais continuer à filmer avec ce téléphone portable parce que malheureusement la batterie de mon appareil photo m'a lâché tu n'as pas à manquer beaucoup d'étapes rien de bien compliqué je te remontre ça rapidement sur les éléments concernant la grosse caisse tu as simplement ces loquets là en fait que tu dois fixer pour maintenir les cerclages avec chacune chacune des pots donc tu fais huit fois cette opération fois deux pour la partie avant et la partie arrière et puis tu vois là j'étais en train de monter le tome basse donc c'est le même procédé donc tu as toujours ta peau ton cerclage à ajouter et ici tu as des vis pour maintenir le cerclage avec la peau donc c'est exactement le même procédé des deux côtés et tu as trois parties comme ça où tu vas pouvoir installer les pieds pour ton tome basse j'ai un grand angle ouais j'ai un grand angle le son est dégueulasse bon on verra ça dans un second temps le réglage de la sinorité alors donc voilà où j'en suis donc là j'ai ces deux éléments le tome basse et la grosse caisse j'ai le tome alto qui est déjà monté et il va falloir faire de même avec le tome médium et ben en fait il a l'air déjà installé oh c'est parfait quel gain de temps nickel tout est déjà monté donc en fait tu vois c'était pas bien pas bien compliqué j'avais juste le montage à faire sur le la grosse caisse et le tome basse j'ai plus qu'à rajouter cet élément pour installer ensuite les tomes alors faut juste que je regarde le sens ok il me faudra un caméraman pour tenir ma caméra ou caméra woman ok allez pour le moment je vais pas faire les réglages on va déjà installer les choses comme ça et ensuite on positionnera tous les tomes il faut que je te montre ce mécanisme des réglages qui est vraiment beaucoup mieux que ce que j'avais dans le sur la batterie acoustique que je louais dans un studio regarde là j'ai simplement deux papillons donc là c'est simple pour fixer le tome à aux bras articulés et ici je vais essayer de tenir le tome comme ça j'ai simplement à bouger le papillon très légèrement et tu vois je peux pivoter entièrement mon tome dans dans toutes les directions simplement en dévissant un papillon ça c'est vraiment très pratique maintenant on va passer aux cymbales donc voici les pieds que j'ai acheté donc j'ai gardé la marque la marque taille à main on va sortir tout ça on voici déjà un pied de cymbale en fait c'est composé en trois parties dont tu as le tripier la partie centrale voilà pour réguler les différents hauteurs et puis la partie supérieure qui va accueillir la cymbale et que tu vas pouvoir orienter voici mon hardware pour la caisse claire la partie avec le pied et puis non ça c'est le pied et ça ça va être la partie haute le panier la partie donc qui va te accueillir la caisse claire ok c'est étonnant ça que ce soit un peu un peu désaxé est-ce que c'est vraiment comme ça ou pas bah oui ok à voir à l'usage donc ici pour ma caisse claire pour le moment je pose un peu tous ces éléments là comme ça on verra pour les réglages parce qu'évidemment j'ai pas des bras de trois mètres et là j'ai vraiment mis des perches très très hautes pour pour les cymbales alors la caisse claire que tu connais kiffe ça fait très longtemps qu'elle attend ici ça fait un plaisir de rejouer avec elle avait vraiment un super son voilà belle bête dernier hardware le plus important le pied de charleston ok donc pour le charleston on a une partie ici qui se visse et voici le montage de ma batterie acoustique enfin terminée on va commencer par accorder le tome basse pour ça il suffit de voir si aux bordures de la peau si j'ai bien en fait les mêmes les mêmes notes les mêmes harmonies donc je vais faire la même chose pour la peau de frappe donc je vais prendre un point de référence ok je suis trop grave il faut vraiment pas tourner beaucoup il faut vraiment pas tourner beaucoup je suis trop grave l'installation est désormais terminée donc j'ai rajouté mes cymbales que j'ai réglé à ma hauteur alors c'est beaucoup moins compact que la batterie électronique autant tu vois là tous mes tomes se touchent quasiment mes cymbales sont pas très hautes ici voilà j'ai préféré prendre une position un peu plus confortable et surtout laisser beaucoup de marge au niveau des tomes pour que ça ne touche pas la grosse caisse donc je te ferai une review sur les différentes cymbales que j'ai choisi donc comme tu peux le voir elles sont de marques différentes je les ai vraiment choisi à l'unité pour leur sonorité et pour que ça rentre aussi dans mon budget donc je te ferai une présentation de chacune des cymbales toi j'ai encore laissé le prix dessus pour me rappeler des tarifs et puis je te ferai aussi une review matos lorsque j'aurai un peu mieux testé la batterie acoustique donc sur la TAMA Superstar en 22 pouces et sur le charleston également je le prendrais peut-être à part il était très compliqué à trouver donc j'ai choisi celui-ci et tu vois pour l'installation avec la double pédale l'astuce c'était de mettre le pied de charleston par dessus la double pédale donc je vais retirer le timbre voilà bon et bien la prochaine étape ce sera acheter le kit de micro pour sonoriser tout ça à bientôt ciao à bientôt